C'est ça qui gêne ? Mais le volant on pense qu'on va le rallonger Attention à vous Attention Eli Mais là au niveau du recul c'est bon Au niveau du recul c'est bon Je touche le frein Par contre plus haut le volant Ouais plus haut pour que je puisse Attends plus haut à vous Parce que vous ne pourrez pas j'ai la jambe Sinon c'est une question Vas-y j'ai un petit tour Fred C'est quoi ? 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 Alors t'échauffe ? C'est quoi ? C'est quoi ? Allez 3 semaines pour te préparer Psychologiquement aussi C'est quoi ? 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 Ah il a tout perdu voilà Il a cassé la voiture 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 Tiens c'est moi aussi Allez on pour croire Allez 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 Et vous voulez voir Et vous voulez dire C'est quoi ? Et vous voulez dire C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça ? Oui Je suis la prime depuis le mois de décembre, depuis que M. Macron a augmenté les personnes pour pouvoir toucher la prime d'activité. C'est merci M. Macron, mais ils oublient de dire une chose, c'est que c'est grâce aux gilets jaunes, parce qu'il y a un peu eu le mouvement des gilets jaunes, il n'y aurait pas eu de prime d'activité de rajouter pour certaines personnes. Et ça, ça m'a un petit peu énervée quand même. Donc voilà. Donc tu penses qu'elle allait faudrait qu'on recommunique un peu là-dessus plus, c'est ça ? Ouais, ouais, parce que l'histoire de remettre les... C'est pour ça que les tracts que j'ai faits, c'est ça, les conflits des gilets jaunes, ça met ça. Ouais, mais moi, le fait d'avoir encore du ça, ça m'a rien fait. Mais je n'ai pas avec toi, je l'ai vu aussi. Parce que franchement, voilà, quand on n'aurait pas eu le mouvement des gilets jaunes, il n'aurait toujours pas sa prime d'activité, quoi. Et je lui ai dit merci M. Macron, ben non, merci les gilets jaunes. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, c'était mon petit trucur que je vais le redire. Ed ? Alors, dans le même sujet, il y a le premier trimestre 2019 qui vient de tomber économiquement. Et bien sûr, ils reviennent sur les blocages gilets jaunes pour l'économie qui a fait perdre normalement 0,2% du PIB. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il y a quand même la consommation qui a augmenté de 3%. Donc obligatoirement, 3% de consommation, ça fait 3% de PIB. 0,3% de PIB, donc quelque part. Ils ne donnent pas toutes les informations. Et dans un deuxième temps, si c'est à cause de nous qu'effectivement il y a eu des blocages et qu'il y a certains magasins qui ont dû soi-disant fermés, mais ils oublient de dire que ces gens-là, c'est que vous avez déjà 8 ou 9 mois et que vous êtes déjà en liquidation judiciaire. Après, voilà, après, il y a certains magasins qui ont dû fermer par rapport à notre faute, mais qui ne viennent pas nous mettre non plus la totalité des fermetures sur nos dos. Est-ce que ça va à tout le monde ? Est-ce que ça va à tout le monde ? Vous avez vu que la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis a pris un nouveau tournant depuis avant-hier. La Chine fait chuter sa monnaie, les bourses chutent, elles remontent. Mais enfin, on a tous les signes qu'on entre de nouveau dans une crise majeure comme celle de 2007-2008. Le nom de France, c'est pas faux ? Fais un petit rappel ? Fais un petit rappel ? Donc, ce qui se passe, c'est que Bush s'est fait élire entre autres thèmes sur le fait qu'on va rapatrier le travail aux Etats-Unis. Et si tout va mal, c'est à cause des Chinois. C'est pas à cause du système capitaliste, c'est à cause des Chinois. Donc, il a commencé d'imposer des droits de douane aux pays européens, aux Chinois, etc. Le problème, c'est que l'économie états-unienne est très dépendante de l'économie chinoise puisqu'en fait, ils achètent en Chine, ils font fabriquer en Chine, etc. De toute façon, comme nous, mais à une échelle encore plus importante. Et les Chinois sont attaqués dans leur propre fonctionnement. S'ils ne peuvent plus exporter, ils ont plus d'un milliard, près de deux milliards de personnes à nourrir. Ça leur pose de gros problèmes. Donc, ils ne se laissent pas faire. Et donc, il y a eu des dernières négociations qui ont échoué au mois de juin. une rencontre entre les ministres des affaires étrangères et du commerce. Et en fait, avant même que la réunion ait lieu, elle avait déjà été abordée par Trump. Donc, ils ont pris leur temps pour réfléchir. Ils ont dit, bon, eh bien, le moyen le plus simple, c'est de dévaluer notre monnaie. C'est-à-dire, les marchandises qui sortent de Chine, mécaniquement, elles sont moins chères, d'autant de la baisse du cours du yuan, de la monnaie chinoise. Donc là, on entre dans une zone inconnue. Donc, combien de temps ça va mettre pour se développer, pour venir jusque chez nous ? Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Ça, c'est des inconnus. Mais il est certain que, à un moment ou un autre, nous, on va être impactés aussi, les autres pays européens. Donc, on peut se dire qu'on n'est pas pressés. Mais, tu vois, juste qu'on ait un point de vigilance là-dessus. Qu'on se pose la question, quand ça va plus mal dans notre pays, comment est-ce que nous, on peut être branchés, continue d'être une force pour que les gens soient dans la rue et qu'ils ne se laissent pas faire ? Et, dans le même ordre d'idée, et ça, le risque est plus proche, à mon avis. Enfin bon, c'est une question, c'est difficile à évaluer. Vous avez vu que dans le détroit d'Ornoux, c'est le détroit par lequel passe à peu près 30% du trafic pétrolier mondial. Donc, comme c'est des marchés super volatils, il suffit qu'il y ait 2 ou 3% qui ne passent pas, pour que ça foute la panique à la hausse ou à la baisse. Là, l'enjeu, c'est 30%. Le but des États-Unis, c'est de mettre le régime iranien à bas. Je ne suis pas du tout en train de défendre le régime d'extrême droite islamiste. Ce n'est pas du tout mon truc. Il y a juste une question de conflit et une guerre qui s'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Britanniques se sont amusés à saisir un pétrolier iranien, et en revanche, les Iraniens se sont amusés à saisir 3 pétroliers britanniques et autres. Il y a eu aussi différents escarbouches. On ne sait pas si elles sont vraies ou si elles sont fausses. On ne sait pas si les États-Unis ont fait sembler de les attaquer, etc. On n'a rien à foutre. Le problème, c'est que la tension monte, et que les États-Unis ont fait appel aux flottes étrangères pour soutenir leurs propres flottes. Et donc, jusqu'à présent, il n'y a que les Britanniques qui se sont alliés avec les États-Unis. Ils ont appelé à la rescousse des Européens. Les Européens ont refusé. Donc, la marine française est restée plutôt en dehors du coup, et ainsi de suite. La nouveauté, c'est que la marine israélienne, la nouvelle date d'aujourd'hui, a décidé de se joindre à la coalition. Maintenant, il y a 3 marines. Donc, il y a également les États-Unis qui ont amené de nouveau des troupes. Ils ont reoccupé une base qu'ils n'avaient pas occupée depuis 20 ans, depuis la Première Guerre contre l'Irak, entre l'Irak et l'Iran. Donc, ils mettent des troupes au sol. Il y a à peu près 8000 troufions. C'est quand même une grosse force. Donc, on est dans une phase, en fait, de regroupement des forces, de concentration des forces, de préparation du conflit. La préparation militaire, je viens de faire allusion. Et évidemment, la préparation en termes de propagande. C'est les méchants. Nous combattons, nous sommes le point du bien. Les autres, c'est le point du mal. En tout cas, il ne faut pas rentrer dans le problème. Parce que je pense que ce qu'ils vont vouloir faire régulièrement, c'est refaire justement un cercle OTAN, justement autour de l'Iran. Il ne faut surtout pas que, justement, que nous, en tant que population européenne, il ne faut surtout pas qu'on joue à le jeu-là. Parce que si jamais on rentre dans le jeu-là, on est fini. Parce que de toute façon, de toute façon, ce que je cherche à faire, de toute façon, c'est ce qui avait été fait avec la Corée du Nord, c'est que c'est une grande bouche comme ça, mais par contre, quand il faut y aller, il n'y aura plus personne. Donc ce qu'il veut, c'est avoir une grosse coalition autour de lui, pour que ce soit les autres qui aillent pour lui, et que c'est lui qui récupère après le guise du fruit du fruit. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on va voir les forces israéliennes, les forces anglaises. Et après, si jamais la France rentre dedans, les forces françaises et tout ça, le problème qu'il y a, c'est que les États-Unis seront en retraite. Et ils disent, ben non, c'est pas mal. Et les Chinois, parce qu'il y a une mesure qu'il n'a pas parlé, alors effectivement, les Chinois ont dévalué leur monnaie, mais ça, c'était juste pour faire chez Trump. Mais par contre, ils ont fait un autre truc qui peut, nous, ici, dans la région, nous impacter beaucoup plus rapidement. Ils ont décidé d'arrêter toutes leurs importations de produits agricoles américains. Donc, tout ce qui est production agricole américaine, va se retrouver avec des stocks phénoménaux en surplus. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire dans leurs titans de stocks ? Parce que, soit ils vont les brader, et ça va déclencher une chute des cours des produits agricoles à l'échelle mondiale, soit ils vont essayer de les refiler. Et donc, on va se retrouver envahis de produits agricoles américains. Et moi, je pense que c'est ça qu'ils vont le faire. Et nous, vu qu'ici, on est quand même une région éminemment agricole, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut nous impacter assez rapidement. Et sinon, moi, ça va. Il y a deux choses cette semaine que j'ai... Enfin, c'est pas drôle, en même temps. Alors, je suppose que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé aux Etats-Unis, des tueries de masse corrieux. Alors, maintenant, c'est officiel. D'ailleurs, si Monsieur l'arrivée était ici, je me fera plaisir de l'expliquer. C'est officiel qu'aux Etats-Unis, le terrorisme d'extra-Noura a fait plus de morts que le terrorisme islamiste. Oui. C'était fatigant, mais ça s'est très bien passé. On avait quand même pas mal de choses. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un problème arrivé à un moment au niveau du stockage. Parce que tout le monde rapporte, rapporte, rapporte. Mais, ouais, enfin, heureusement, Elie, là, il a pris... Il a pris ce qui restait dans son camion et il a pu stocker chez lui. Mais après, ça sera sûrement pas tout le temps comme ça. Et puis, tu pourras pas sûrement stocker le reste qui va arriver. Parce que d'autres veulent donner encore. Sinon, on a été pas bien reçus. Les gendarmes sont passés trois fois, quand même, devant notre stand. Donc, une fois, les premiers ont été assez sympas. On a discuté. Ils ont fait une revendication parce qu'on avait mis une banderole. On avait des tracts. Ils ont été assez sympas. Bon, après, les placiers sont passés. Ils nous ont appris qu'en fait, ils étaient pas si sympas. Parce qu'ils les avaient saoulés. Parce qu'on était là. Parce que c'était pas bien qu'il y ait un stand de gilets jaunes. Donc, les placiers leur ont dit qu'on faisait rien de mal. Qu'on avait réservé en part citoyens lambda. Qu'on bloquait rien. Qu'on payait notre place. Qu'on embêtait personne. Et que donc, voilà, ils pouvaient pas nous refuser. Ils pouvaient pas nous embêter. D'ailleurs, les placiers nous ont demandé donc les 7 euros. Parce qu'on avait réservé 7 euros linéaires. Donc, je leur ai demandé s'il n'y avait pas moyen qu'ils nous fassent un petit prix. Donc, ils ont été sympas. Ils nous ont fait 1 euro. Donc, du coup, on a payé 6 euros pour 7 mètres. Donc, on les a remerciés. On a trouvé ça très sympa. On a distribué pas mal de tracts. On a parlé beaucoup de l'ADP aussi. Pas mal de gens qui n'étaient pas au courant. D'ailleurs, j'en ai donné aussi des tracts à des forains. Puisqu'il y avait une petite fête foraine et tout. Alors, 17 heures, il était à 12 signatures. Je ne sais pas s'il en a fait d'autres après. Une. Une. Bon. Ça s'est bien passé. Déjà, pour une raison logistique très con. C'est que ce coup-ci, il avait réussi à choquer le wifi de la mairie. Donc, pour se connecter. Donc, c'était beaucoup plus fluide d'un point de vue de saisie. Et l'accueil des gens, j'en ai un peu discuté avec lui. C'est quand même assez étonnant. Parce que quand j'en ai parlé avec lui, il y a quand même deux choses qui l'ont marqué. Il y a carrément des gens qui ne sont absolument pas au courant de l'histoire d'ADP. C'est-à-dire, on est obligé de leur expliquer le truc de A à Z. Et au départ, tu as juste envie de lui dire, mais tu as dit tout dans une caverne ou quoi ? Et le plus beau, c'est que les gens, une fois que vous leur avez expliqué et qu'ils ont compris, ils sont d'accord et ils signent. C'est ça qui est délirant. Il y a eu une réaction vraiment, on va dire, agressive d'un macroniste convaincu avec un discours hallucinogène sur le thème « Bah quoi, c'est normal, c'est pour faire du business, c'est pour faire du pognon, c'est normal. » Et puis comme ça, au moins, ça ne servira pas à payer ses saignants ou chômeurs. Mais sinon, globalement, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Les quais de Lyon sont vraiment l'endroit le plus pertinent. Dans le sens où les personnes qui ont le temps d'aller traîner sur les quais de Lyon le samedi, c'est quand même des personnes déjà privilégiées. Après, vous en trouvez qu'ils ne sont pas au courant. Mais pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit le cœur de cible. Parce que les personnes privilégiées, c'est déjà la population qui va voter. Et du coup, je me demandais s'il ne serait pas plus pertinent pour une action comme ça, même si c'est chiant et moins sexy, se faire les supermarchés. Parce que le samedi après-midi, dans un supermarché, tu vas passer du monde, et c'est le peuple qui va... Et pour le coup, ces gens-là ne vont pas voter, ne votent pas d'habitude. Et je pense que c'est là qu'on a un vrai réservoir de voix. Et vu ce qu'il nous manque de faire comme score pour qu'on gagne ADP, on ne pourra pas marcher qu'avec ceux qui vont voter d'habitude. Il va falloir taper un peu plus large. Donc voilà, c'est une idée comme ça. Ou le mercredi après-midi. Moi, le mercredi après-midi, il n'y a pas l'atelier. Là, il y a mon gamin qui bosse, donc je ne peux pas bouger. Mais quand le gamin ne bossera plus, à partir du mois de septembre, peut-être qu'on peut se faire un mercredi, on fait signer du ADP dans un supermarché, l'autre mercredi banderol. Parce que le mercredi après-midi, c'est nous, c'est le peuple qui va dans les supermarchés et qui a besoin d'être informés là-dessus. Parce que si ceux qui peuvent aller se promener sur les Pélion, ils ne se sont pas informés, ceux qui n'arrivent pas à terminer le mois, je peux vous dire qu'ils n'ont pas pris le temps de prendre l'info.